Et notamment de cette Russe, Amina Zaripova, dont vous allez noter l'étonnante souplesse. Il est rare de trouver une souplesse naturelle chez une gymnaste qui est très grande, 1m74, 46 kg. Elle vient de Luzbetskistan et elle représente la Russie. Une petite faute de la part d'Amina. Et la 2e. Ah là, la médaille s'enlève sur ces 10e perdus. Beaucoup de présence. N'oublions pas que ces jeunes filles sont avant tout danseuses. Tout à fait. Un tiers de leur entraînement est consacré à la danse classique et l'autre partie est consacrée au travail technique avec les enjeux. Et là, nous voyons une grande démonstration de sa souplesse et une 2e partie. Amina est la gymnaste la plus souple du tournoi. Amina Zaripova, donc, écartée du podium de cette finale au Cerceau par ses deux premières fautes en début d'exécution et celle qui vient pratiquement d'achever sa programmation. Amina Zaripova, qui avait obtenu la médaille d'argent au concours général, derrière Maria Petrova, égalité avec Clarissa Loukainko, que nous allons voir dans quelques instants. Voilà, ce ralenti vous permet d'apprécier d'abord l'élégance de cette jeune fille, la personnalité, l'expression corporelle. Et puis, je voulais souligner cette souplesse qu'elle a déjà eue dès l'âge de 5 ans, lorsque des entraîneurs sont venus repérer ses capacités physiques. Avant d'améliorer ses qualités artistiques, comme c'est le cas pour les russes, les russes, mais aussi les bulgares, on en parlera tout à l'heure. Les notes, eh bien, vont apparaître. On peut tout de suite dire qu'il y a une note pour l'expression et la technique. Une note d'exécution et une deuxième note de composition, avec deux jurés différents. 9,475 pour Amina Zaripova.